Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition d'un apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir où ça parle culture nanard, moto historique, moto un peu ratée, ce qu'ont raté leur destin en tout cas. Et c'est le cas de cet apéro du vendredi qui va être consacré au trail un peu chelou. Imaginez-t-on Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini faire des SUV ? Ben non, c'est important, c'est le cas, c'est la mode. Ben c'est pareil, aujourd'hui les trails, il y en a partout, c'est un segment de marché gigantesque, tout le monde en fait. Mais voilà, pour faire un trail qui reste dans l'histoire, il ne faut pas juste agir par opportunisme, il faut parfois sentir un peu mieux les choses. Et voici donc cette liste, qui n'est pas une liste chronologique ou une liste de niveau, c'est juste comme ça, 16 motos en vrac qui ont raté leur destin de trail. La première, celle qui me tient particulièrement à cœur, c'est la Triumph Tiger Trail 650 ou 750 qui est sortie entre 81 et 83. Pour rappel, à l'époque, Triumph est en train de couler complètement, il y a eu tellement de grèves à l'usine que pendant une année, à la fin des années 70, il n'y a quasiment pas une moto qui est sortie des chaînes. Ils ont une technologie qui traîne à bout de bras depuis une décennie, si ce n'est pas plus. Ils ont une moto qui s'appelle la Tiger. La Tiger, ce n'est pas un trail, c'est une chose de roadster un peu classique. Elle a juste une bonne ville avec un simple carbu en fait, donc moins cher, plus accessible. Et là-dessus, ils font un trail en 650 et en 750 qui ressemble en fait à une Suzuki d'enduro. C'est-à-dire, elle est jaune, elle est ronde. On mettrait Suzuki PE 175, ça passerait presque, sauf que quand on zoome dedans, ben voilà, c'est un moteur de bonne ville. Évidemment, c'est lourdingue, évidemment, c'est balle suspendue, surtout à l'arrière. La moto en 81, elle n'a même pas de démarrage électrique, elle démarre au kick. Elle fait 38 chevaux parce que le simple carbu, ça étrangle un peu ce moteur. On s'en doute, ça ne s'est pas vraiment vendu. La première année, c'est la 750, moteur alu. La deuxième année, c'est la 650 qui est un peu plus souple à l'usage. Moteur noir, bide complet, triomphe, coulera quelques années plus tard. Si vous en avez une, contactez la rédaction, j'adorerais faire un essai de cette moto. En deux, la Honda XLV. Il y a deux types de XLV. Il y a le type RF qui est la deuxième version avec des coloris un peu classes, genre noir, bordeaux, noir et gris. Puis il y a la première, la RD, 83-84, coloris pompiers. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris de mettre du bleu-blanc-rouge, mais alors du rouge partout. Il y en a sur le moteur, il y en a sur les moyeaux de roue, il y en a sur la fourche. C'est complètement dégueulasse, elle ne ressemble à rien. Et non seulement, cette moto, c'était un mauvais travail parce que, un, elle est moche. Deux, elle est lourdingue et en fait pas très sympa à rouler. Le moteur, moi, j'ai roulé avec, il n'y a pas beaucoup de caractère. Et puis, en plus, les toutes premières avaient des problèmes de fiabilité, ce qui est assez rare chez Honda. Mais c'est comme ça, il y a des soucis de distribution. En fait, il fallait ressortir le moteur du cadre pour remplacer cette pièce défaillante. Et donc, ça a été un bide. Elle n'a pas vraiment fait d'âme dans l'histoire. Après, Honda a rectifié le tir avec l'Africa Twin et ça, c'est autre chose. Chez Morini, j'hésite entre la 350 Kangaroo et la 500 Camel. En fait, elles ont la même base, c'est-à-dire que Morini, dans les années 70, ils ont les 3,5 et les 500 qui sont de bonnes motos. Notre Dirlot, d'ailleurs, en a eu. Il y en a toujours. Et puis, figurez-vous que l'improbable se produit en 83. Trois motos Morini 500 sont au départ du Dakar. Les trois abandonnent. Mais Morini installe ce moteur en V qui est un moteur assez long dans un châssis de trail assez compact, presque endurisant. Évidemment, au niveau des proportions, ça ne colle pas. Pourtant, d'après ceux qui l'ont essayé, la 500 était sympa. Elle était assez légère, 135 kg, 48 chevaux, donc des bonnes perfs. Un châssis plutôt sportif. Mais voilà, c'est une moto qui n'a pas non plus trouvé son public. Même chose que Morini, mais là, avec le moteur dans l'autre sens. Moi, j'ai un faible pour la Moto Guzzi V35 TT. Pourquoi la 35 ? Parce que c'est un poumon. En fait, elle fait 150 kg, mais 35 chevaux, elle n'avance pas tellement. On sait que Moto Guzzi a fait aussi des Dakars avec des espèces de pizza sur base de 500. Certains ont fini, d'ailleurs. Donc, c'était quand même assez valeureux à la fin des années 70. Voilà, cette Guzzi, elle est un peu moche, un peu carrée, comme les motos de l'époque. Il y aura d'autres versions plus intéressantes que la 35. Il y aura des 650 et des 750 qui deviendront, non pas TT, mais NTX, avec un carénage façon un peu Transalp. On sort dans les mêmes années. Et c'est des motos, là aussi, un peu méconnues, mais qui sont finalement assez sympas à rouler. Là, je vais vous parler d'une bonne grosse merde, et je le sais parce que j'en ai eu une, la Bioul Ulysse. J'en ai eu une pendant quasiment un an, à l'époque où je vivais en Afrique. Et en fait, Eric Bioul, on peut considérer, et c'est mon cas, que c'était un génie. Il a eu plein de super bonnes idées, mais sur le trail, il s'est complètement raté. La géométrie n'était pas bonne, l'angle de chasse n'était pas bon, le cadre alu où vous grillez les cuisses, le pôle échappement en bas tapait sur les cailloux. La position debout, vous pétez les reins. Le gros frein était trop brutal. Il n'y a que le moteur qui était cool, mais voilà, la transmission par courroie, ça ne le faisait pas, les débattements de suspension n'étaient pas bons. Bref, c'est une moto qui était mal foutue. En Afrique du Sud, quand ils ont fait le lancement de presse, tous les journalistes sont tombés sur cette moto, alors que certains avaient quand même beaucoup de guidons. Donc ça ne le faisait pas, grosse merdasse. Bioul, désolé, il ne fallait pas faire de trail. En sixième position, j'ai de la sympathie pour cette moto qui gagne souvent le concours ou le top 100 de la moto la plus moche de l'histoire. C'est la Suzuki DR 750, notamment les premiers millésimes, avec ce bec de canard. Alors, ce n'est pas elle la première avec un bec de canard. On peut remettre ça sur une MF 650 TC, qui est un trail à moteur de Citroën Visa, mais qui est resté un prototype. La DR, ce n'était pas une mauvaise moto à rouler. Le monocylindre était sympa, il faisait 48 chevaux. Il était assez souple pour un moteur aussi gros. Par contre, dans ce coloris orange, avec le pôle échappement, ni en haut ni en bas, le moteur orange, la finition dégueulasse des Suzuki de l'époque, qui était une moto biodégradable. C'est quand même un peu un truc très bizarre. Bizarrement, les hipsters, lui, vous incultent. Et si vous avez une DR 750 orange en super état, là aussi, coup de fil à la rédac. On débarque tout de suite pour l'essayer. Septième position pour les pauvres Allemands de l'Est qui, après la chute du mur, ne savent plus trop quoi faire. Donc, les MZ populaires, c'est un peu fini. Le deux temps, ce n'est plus à la mode. MZ tente de se réinventer en reprenant un moteur Rotax. Ils font des routières un peu basiques, dessinées à la règle. Et puis, comme la mode est au trail, ils font un trail. Donc, c'est la Saxon Tour avec son moteur Rotax qui fait 34 chevaux. C'est un peu un poumon. Et puis, en fait, à ce moment-là, au début du milieu des années 90, la concurrence en trail, elle est quand même bien affûtée. Les MZ ne sont plus des motos bon marché comme avant. L'image de marque est catastrophique. Et ce truc-là ne marche pas. C'est logique. MZ Saxon Trail. Huitième place pour la 400 DTMX de chez Yamaha. Le deux temps, c'est cool. On adore tout ça, la rédac et moi en particulier. Sauf qu'en fait, au moment où Yamaha a la 500 XT, ils ont aussi cette 400 DTMX. Alors, malgré sa cylindrée, ce n'est pas un foudre de guerre. Elle fait 29 chevaux. Donc, ce n'est pas violent comme on pouvait l'imaginer sur un gros deux temps. Parce que 400, c'est gros pour un deux temps. Par contre, la moto n'a quasiment pas de frein. Elle bouffe comme un porte-avions. Elle vibre. Et en fait, en châssis, elle avait le cantilever. Donc, elle a innové par rapport à la 500 XT. Le cantilever sur la XT n'arrivait qu'avec la 550. Donc, 4-5 ans plus tard. Mais voilà, cette 400 DTMX, c'était un peu la cylindrée à ne pas atteindre. Dans le monde du travail, il n'y avait pas d'autonomie. Enfin, c'était compliqué à rouler. Voilà. J'aime bien le concept, mais ça n'a pas marché. Alors là, on est dans le bizarre avec la Trak 800 CDI. Il y a un jour un Bataf qui bossait dans une boîte hollandaise qui s'appelle Eva Product qui a dit « Eh les mecs, on va foutre un moteur de Smart dans un châssis de trail et ça va être trop cool. » Alors oui, ça consomme 2,5 litres au 100. C'est très peu. Mais ça valait à l'époque, il y a une dizaine d'années, 17 000 euros. C'est beaucoup. Et puis, c'est horriblement moche. Tout est moche. Regardez ce look, cette face avant, ces proportions, l'échappement tout dégueulasse qui sort devant le moteur. Et puis, ça sortait quoi ? Ça sortait 54 chevaux à 4 500 tours. Bonjour, le plaisir de conduite. La Trak mérite bien sa place dans ce top 16 des trails chelous. Vous connaissez peut-être Nico Baker. C'est un ingénieur qui a contribué en fait aux suspensions des BMW Télélever et puis qui a aussi contribué avec Yama à créer le cadre Delta Box. Donc, le mec, c'est de quoi il parle. Et en fait, un jour pour un client, il a pris un moteur de K1600, donc 160 chevaux. Il a fait un cadre sur mesure imbâti. Il a rajouté un habillage de GS. Il a fait la K1600 GS. Bon, ben voilà, ça vaut 50 000 euros. Ça tartine. C'est excessivement moche. Mais si vous demandez gentiment, il peut vous en faire une. Un de mes coups de cœur de mocheté, c'est chez Kawasaki avec la KL500. On aura pu aussi prendre la Tengai 650 qui était un peu particulière. Mais j'aime bien cette KLE parce que les mecs, à un moment, chez Kawasaki, ils ont dû prendre de la drogue au moment de sortir du couleur. Il y avait donc soit une rouge à selle verte, soit une moto violette à selle rose et dans les deux cas, mais c'était complètement improbable. À l'époque, la mode était au trail gros mono. Donc cette KLE était un peu plus puissante. Elle faisait 48 chevaux. Elle était un peu plus performante. Mais avec ce petit moteur un peu pointu, ce n'était pas excessivement sympa à rouler. En châssis, c'était un peu mou. Et puis surtout, regardez ce loup. Puis c'est cool. Autre défaite du style et de la palette graphique, c'est chez Honda avec la 125 MTX. Alors, elle a eu une série limitée énergie avec la Panthère là sur le côté. Pourquoi pas ? Mais il y a aussi une série Beach Hunter. Donc on imagine bien le Playboy des Bacassab débarquer en bord de plage justement avec cette MTX qui est rose, mauve et verte. C'est complètement dégueulasse. J'ai vu qu'il y avait une série qui existait en noir et en jaune. Mais je ne sais pas si elle était vendue en France. Nous, on a vraiment eu la version rose et verte. Et ça aussi, c'est vraiment improbable. Là aussi, on est sur un truc improbable qui est par ailleurs une bonne moto à rouler. C'est la Morini Grand Paso. Le moteur V2 de l'ingénieur Lambertini, il est fantastique sauf que la moto est une hauteur de selle mais comme ça, elle a une tête d'autruche sous extasie. Et puis quand il la sorte, moto Morini qui est toujours un peu en sous-brosseau, en fait, fait faillite moins d'un an après la sortie de la Grand Paso. Donc c'est une moto qui a été très peu diffusée. Elle mérite sa place ici. Même si elle roulait, elle est plutôt bien. Là aussi, ce n'est pas une mauvaise moto. Simplement, elle n'a pas réussi à trouver son destin. C'est la Laverda OR 600 Atlas. Pourquoi OR ? Parce que off-road et Atlas, parce que pourquoi pas ? Dans la décennie 70, la Laverda fait la 500 bicylindre, qui est plutôt une bonne moto. Et puis ils partent dans des plans stratégiques un peu foireux. En fait, ils se ruinent à développer le V6 d'endurance qui sera en plus interdit par la réglementation. Et puis ils n'ont plus de sous, ils ne font plus beaucoup de motos et ils tentent de reprendre le marché du tri qui est à la mode. Donc ils prennent ce moteur 500, ils le mettent en 600. Ils font cette moto qui est plutôt bien suspendue, plutôt confortable avec un moteur plutôt punchy. Mais voilà, l'image de marque n'était pas là, le réseau n'était pas là. En fait, rien n'était là. Du coup, 461 exemplaires produits en trois ans et puis rideau. Alors là, on est sur un truc qui m'a fait rêver. C'est une moto fascinante. C'est la FZ 920 T. C'est la moto du Dakar 1987, du patron de Yamaha de l'époque, Jean-Claude Olivier, et du pilote officiel Yamaha, Serge Bakou. En fait, ils prennent un moteur de FZ, ils le réalisent à 911 cm3. Le truc ne sort que 85 chevaux, mais c'est blindé de couple. Ça prend de soin à l'heure. Ils font l'étape spéciale du lac Rose sur la plage à 174 km heure de moyenne. Je vous laisse imaginer le truc. Et il faut dire aussi que la moto faisait 303 kg avec les pleins. Donc, un putain de tank. Et pour rajouter au truc rigolo, quelques semaines avant le départ, Jean-Claude Olivier se casse les deux avant-bras et un fémur. Mais malgré tout, il retrouve la condition pour emmener cette moto jusqu'à Dakar. Respect. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y a mal à nous sorte une espèce de mille cross-plane bien sportif dans un châssis et dans un look qui ressemble à cette 920 Ténéré de l'époque. Ça, ça me plairait pas mal. Et on termine ce top 16 avec la Sanglas TT500. Petit rappel historique. Après la guerre, l'Espagne est un petit peu en mode refermée sur soi-même. Donc, Sanglas est une marque de moto née en 47 et puis qui diffuse pas mal de petites machines. Ils vont finir dans les années 70 à faire un 500 monocylindre. Donc, pas une mauvaise machine par ailleurs avec une bonne petite bouille et un bon petit caractère. Et puis voilà, pareil, fin 70, le try est à la mode. Sanglas expose au salon de Barcelone 79 la TT500. C'est un prototype. Ça aurait pu sauver Sanglas sauf qu'à ce moment-là, Sanglas est racheté par Yamaha. Yamaha a la XT500 à son catalogue. Il est hors de question d'avoir une concurrence en interne et Yamaha fait ce que Yamaha fait quand il rachète des marques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est cool. Ils ont fait ça avec MBK et avec Moto Becan. Avec BFG aussi et donc avec Sanglas. Il n'y aura pas eu de Sanglas TT500 et il n'y aura pas eu de Sanglas tout court. Après, fin de l'histoire. Dites-nous dans les commentaires quelles sont vos préférences dans les try chelous. Est-ce que vous en avez eu ? Est-ce que j'en ai oublié ? Est-ce que certaines ne méritent pas leur place ici ? On se retrouve très bientôt pour un prochain apéro le dernier de l'année sur la chaîne YouTube de Motomag. Soyez prudent. Bisous sur le casque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada